Alors ici l'idée c'est toujours dans les calculs de limites de suite Donc ce serait calculer Donc il faudrait calculer ça La limite quand n est envers plus l'infini De u indice n égale 4 puissance n moins 3 puissance n plus 1 Donc si on fait la limite directement 4 puissance n c'est plus infini 3 puissance n c'est moins l'infini Et on a une forme indéterminée directement Donc l'idée c'est de factoriser Et du 4 puissance n 3 puissance n On va revenir sur des switches géométriques Alors on factorise par quoi ? Est-ce qu'on factorise par 3 puissance n ou 4 puissance n Donc du coup on va prendre le facteur dominant Hop hop Comme on l'a vu Donc c'est 4 puissance n Donc il faudra être factorisé par ça Donc du coup si on écrit U indice n égale 4 puissance n Factor de 1 moins 3 puissance n sur 4 puissance n Sur 1 sur 4 puissance n Alors là il y a une technique C'est de décrire ça Comme ça Hop Factorise Voilà 3 quarts puissance n 1 quart puissance n Parce que bien sûr 1 puissance n égale 1 puissance n égale 1 Ok Maintenant on y voit plus clair Donc du coup là on a une première suite géométrique Deuxième suite géométrique Donc du coup ça a raison C'est 3 quarts Si je peux faire moins 1 faire 1 Donc du coup on sait que la limite de ça C'est 0 Deuxième Moins 1 faire 1 quart faire 1 Donc la limite quand n T'envers plus l'infini De 1 quart puissance n C'est 0 Ok Donc ça veut dire que la limite de ça Donc la part Par somme Soustraction de limite Donc la limite quand n T'envers plus l'infini De 1 Moins 3 quarts Puissance n Plus 1 quarts Puissance n Égale 1 Ok Donc maintenant Par produit de limite Comme 4 strictement supérieur A la limite 4 puissance n Quand n T'envers plus l'infini Égale plus l'infini Donc par produit de limite On a Limite quand n T'envers plus l'infini De lui en dessine Égale plus l'infini Voilà Parce que là Ça fait Plus l'infini X Voilà Donc ça C'était pour ça On analyse Alors maintenant Ce qui est intéressant C'est Tout ce qui dit Encadrement Encadrement Parce qu'on va avoir Un petit résultat D'encadrement Parce que l'analyse C'est que de l'encadrement Comme il disait Mon prof d'analyse On est là Alors Qu'est-ce qui Elle va permettre de faire Plein truc On peut avoir vite fait Quelques valeurs Là Quand n égale 0 Moins 1 Puissance 0 Égale 1 Quand n égale 1 Moins 1 Puissance 1 Égale 1 Quand n égale 2 Moins 1 au carré 1 1 Moins 1 1 Etc Donc du coup Pas de limite Et si on demande De calculer la limite Qui aura une terreur Plus l'infini De Un 10 n Égale 2 Plus 4 Moins 1 Puissance n Sur n Là c'est intéressant Parce que du coup On sait que Moins 1 Puissance n Il y compris entre 1 Et moins 1 Voilà Partia de là On va utiliser ça pour Là on peut pas calculer Directement la limite Parce que On n'y arrive pas Alors Qu'est-ce qu'on va faire Donc on a un truc On va partir de là Hop Pour tout Donc du coup On a vu que Pour tout en tienne Moins 1 Il est inférieur à Moins 1 Puissance n Fait égal à 1 Si je multiplie par 4 Ça fait Moins 4 Faire 4 Moins 1 Puissance n Fait égal à 4 D'accord Si je fais Si je fais Donc je rajoute 2 Donc moins 4 Plus 2 Moins 2 2 Plus 4 Moins 2 Puissance n C'est-ce qu'on du coup On va faire un petit encadrement Du numérateur là Hop Ok Et là on va passer On va multiplier par 1 Sur n Tupper par 1 Sur n Ce qui est possible Parce que n est strictement positif D'accord Donc ça fait Moins 2 Sur n 2 plus 4 Moins 2 Puissance n Sur n Décis par 6 Sur n Du coup là on a retombé Sur un opat Avec ça C'est un indice n Ok On a Un indice n Il est compris Entre ces deux suites Là Moins 2 Sur n Et 6 Sur n Alors il y a Cette théorème En analyse Là C'est un nom Un peu chelou Je sais pas Théorème De gendarme Machin et tout J'aime bien L'appeler Le théorème D'encadrement Je préfère Le théorème D'encadrement Le théorème D'encadrement Il raconte Qu'est-ce théorème Donc du coup On part de 3 suites Si tombe bien On en a 3 aussi 1, 2, 3 Donc si on prend du Un, vn, wn L Un nombre réel Alors c'est parti Si Limite Quand même temps Vers plus infini De un indice n Égale l Et limite Quand même temps Vers plus infini De un indice n Égale l Et si Un coup de seal À partir d'un rang n0 Bon ça Je sais pas si C'est vraiment pertinent De donner Le n0 De toute façon À partir de première année Il faut Trouver le n0 Bon terminal Laisse tomber Et un indice n On a un indice n On a ça Alors C'est pas un indice n Ah oui c'est un indice n Un indice n Faire un W indice n Alors La suite Un indice n Est convergente Voilà Et limite Quand même temps vers plus infini De un indice n Égale l Donc Est-ce qu'on a bien Toutes les conditions On a trois suites Ok On a limite Quand même temps vers plus infini De moins deux sur un Égale 0 Et limite quand même temps vers plus infini De six sur un Égale 0 Donc ça c'est fou Ça c'est bon Donc à partir d'un On peut dire que Ouais Je vais dire Qu'il y a 10 euros Tel que À partir de ce n0 Quand n'est pas qu'il y a 10 euros On a moins deux sur n Faire un un indice n Faire un un indice n Faire un six indice Six sur n D'accord Maintenant je peux dire Alors Un Un indice n Converge De La limite Quand n T'envers plus infini De l'un indice n Égale 0 Voilà